Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. La température la plus basse à avoir été mesurée est moins 89 degrés en Antarctique. La température la plus chaude, jamais mesurée, est 57 degrés en Californie. On va calculer la différence entre ces deux températures. On va regarder ça de plus près, ce problème de température. On va commencer par tracer une droite numérique. On va commencer par tracer une droite numérique. Attention, comme il s'agit de température, on va la tracer verticalement. Comme ça. Donc là voilà, comme un thermomètre un petit peu. Donc on place zéro degré ici. Alors dans les pays anglophones, ils parlent de degré Fahrenheit, mais nous on va utiliser les degrés Celsius, le calcul est le même de toute façon. On a donc mis le zéro, on va maintenant placer nos deux températures. Donc la plus froide, la plus froide jamais mesurée, c'est, on a dit, moins 89. Moins 89, donc moins 89, ça va se trouver à peu près par là. Voilà. Et la plus chaude, la température la plus chaude jamais mesurée, c'était 57 degrés. 57 degrés, on est donc à peu près par ici. Voilà. Ce qu'on nous demande, nous, c'est la différence entre ces deux températures extrêmes. On cherche donc la distance, en fait, entre les deux températures. Sur la droite, c'est la distance qui se trouve, hop, ici. Et il va y avoir plusieurs moyens de trouver ça. On peut se demander, si je pars de la température la plus basse, combien est-ce que je dois ajouter pour atteindre la température la plus haute ? Ou bien, on peut partir de la température la plus haute, c'est-à-dire 57 degrés, et retirer de cette température la plus petite, c'est-à-dire qu'on fait moins 89. J'aurais écrit, voilà, moins 89. On calcule bien la différence entre les deux températures en faisant cette soustraction. Et on obtiendra la distance entre les deux températures, soit la longueur de cette flèche. Alors, plusieurs moyens de calculer ça. Maintenant, on sait que deux signes moins, ça va en fait donner un signe plus quand on fera le calcul. Donc, ça va revenir à faire une addition, c'est-à-dire qu'ici, ça va revenir à faire 57 plus 89. 57 plus 89. Je mets des couleurs différentes, voilà. Et intuitivement, est-ce que tu vois la logique un peu de cette édition ? Parce que regarde la droite numérique, regarde le thermomètre. Cette distance ici, c'est 57 moins moins 89, mais c'est aussi la valeur absolue de 57. La valeur absolue de 57 qui est égale à 57, ici, voilà. À laquelle on ajoute cette distance-là, c'est-à-dire la distance entre moins 89 et 0, soit la valeur absolue de moins 89, qui est 89. Donc, on ajoute 57 et 89. C'est pour ça, en pensant aux valeurs absolues que cette addition... Voilà, en pensant aux valeurs absolues, cette addition a donc du sens. Quand on cherche la différence entre deux nombres et que le plus petit est négatif, ça revient finalement à faire une addition. Tout ça, ça a du sens. Et maintenant, on va faire notre calcul. Donc, 9 plus 7, je pose 6 et je retiens 1. 1 plus 5 plus 8 égale 14. Donc, le résultat, 146. On obtient donc 146. et nos regardez... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?